Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un top record aux République Démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema, et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Il faut réfléchir sur la question du futur, il faut réfléchir au-delà du régime actuel. Est-ce qu'il faut réfléchir sur ce qu'il faut aux patriotes ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous? Il y a des problèmes qui sont à la tête, des crises mondiales, des problèmes qui sont très graves parce qu'il faut gagner à mon pied, vivre compliqués. Ce qui est vraiment très difficile. C'est-à-dire qu'il y a de l'opposition, il y a de l'opposition, il y a de l'opposition, il y a de l'opposition parce qu'on s'oppose à un régime légitimement établi. Parce que si le régime ou l'Union sacrée a des refils, il y a de l'opposition, il y a de l'opposition, il y a de l'opposition. Donc nous avons résisté face à la prise du pouvoir et à la gestion par des moyens autres que les moyens démocratiques. Très bien. Nous avons décidé, nous avons préparé l'élection, nous avons préparé la transition. Pourquoi parler de transition alors que nous avons procédé l'électorat en cours quand André a été respecté ? Nous sommes le seul parti, tout du moins, il y en a deux ou trois, mais le premier parti au congrès de l'Abiso, dans Kisangani, du 14 juillet dernier, il y a l'année passée. Et c'est le commandant du peuple, le président élu, Martin Fahoulou, comme étant candidat à l'Abiso dans l'élection présidentielle de 2023. Dans ce cas où il y a eu, il y a la base, il y a le projet, il y a la société d'Abiso, où il y a le manifeste, il y a Kisangani. Donc nous sommes aujourd'hui le seul parti où il y a aussi avancé la préparation, il y a l'élection. D'autant plus que il y a le budget d'Abiso, c'est ce qu'il fallait, il y a la charte de l'élu, il y a la signée tantôt par toutes les personnes, toutes les personnes qui répondent aux critères d'établir. Donc nous sommes prêts, dans un mois, dans deux mois, nous sommes les rares partis. Peut-être qu'on a ensemble pour la République, dans LGD, nous sommes les seuls à avoir désigné valablement et comme il se faut candidat à l'Abiso. Pourquoi parler de transition alors que le processus électorat les a en cours ? C'est même ça la question. Mais c'est très intéressant parce qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. On prévoit sur base et observation à Makamoto Komuna. Merci à Makamoto Komuna, nous nous rappelons que ceux qui, le 23 janvier, à minuit, l'élection s'est limitée, nous avons une transition sans M. Félix Tisséke. Mais pourquoi l'élection s'est limitée ? Je ne sais pas, mais j'ai dit que Félix Tisséke dit, j'ai dit qu'en 2016, j'ai dit qu'en 2023, j'ai dit qu'en 2023, j'ai dit que Félix Tisséke dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit. Est-ce que ça donne rapport à ODP ou au Tunis, il a dit qu'il financement et un processus électorat qui posait problème ? Alors qu'il a dit qu'il a un budget à 16 milliards. Pourquoi on n'arrive pas à financer le processus électoral ? ODP n'est pas un problème, mais c'est qu'il a dit qu'il est quand même. Il a dit qu'il a la même chose. Mais vous n'avez pas de financer. Et lorsque l'ONU est confirmé, ODP est confirmé, c'est qu'il a dit qu'il ne doit pas quitter. la procédure n'est pas respectée pour le décaissement, les fonds, tout ça pour assujettir la SAINI les trains ont été autor signalés qui vont travailler est-ce que les gens travaillent ça mieux voilà bien ce qu'onlait dans le marché on voulait dans العé beverage dans l'ex-idade il y a la machine il y a le rôle il y a la scheש ce qu'il y a la même chose ce qu'il y en a qui ça ça va quand il moutra ou tamana 300 cartes d'électeurs alors qu'il a pas document sécurisé à ce que processus n'est aucun délai et rassuré bisous que l'élection est cause là effectivement et encore que ce qui va l'élection est allé se quitter l'élection il faut aller mais il faut de la crédible transparente apaisé ce côté les sous américains ou ce qui n'a pas l'élément ou netic news d'après les propos et à netic news ou ya gauthier cei à la bim ici à lui que un américain qui vient nous imposer la loi la loi des pères et des mères ya noël tchany pas qu'il semblerait que c'est un américain d'après l'élément ou netic nous c'est un an au à zoya goutoumissabisso dans les débats publics congolais c'est extrêmement grave donc ce qu'on m'a m'a qu'à moi l'année c'est eux les canards ils ont offert craindre bisous que l'élection a été notre ambition et à qui l'élection il faut et salet à date prévu mais cassé n'est tous les n'est pas le bif prévoir un gouvernement s'est prévoir tant tis cipe de kbc battus ce qui est à thé de refaire c'est qu'elle est très bien merci beaucoup n'a pas gagné en sacre et aux alandé cofé dim kendi azali ya union de valeur tu sais qu'ils disent tout le monde en bouca au mot tp bauté d'eco naomi et voté n'ava téléspectateurs n'y ont soya congobes voté nandé on a vu son résistant à la résistance à la pouvoir et à l'inquiète c'est qu'elle dit mais basada qui opposant à joseph kabila au ya joa qui pouvoir après l'assassinat de son père dans les conditions encore élucidées aujourd'hui fait il était opposant à joseph kabila en 2006 après les élections c'était les élections supposés être remportés par jean-pierre mima mais faillou l'a conçu à être opposant à joseph kabila en 2011 c'était papa etienne tisekedi qui était supposé avoir remporté les élections mais faillou l'eau a conçu à être opposant à joseph kabila mais curieusement il est résistant à félic tisekedi mais par rapport à cette histoire de transition sans tisekedi c'est c'est il ya l'occola l'occola n'a qu'on a vissé aux grands frères n'a vissé la mède à l'obacca c'est une vaste blague c'est du copisme à veigle copier coller copier coller le col à une félic tisekedi à l'obacca en 2018 que transition sans kabila il ne compare pas les contextes et bazo juan gokaboui papa la copie n'a pas qu'ils ont moins ils n'ont aucune disposition de la loi qui leur donne cette capacité à proposer transition sans kabila très bien parce que je vais finir parce que la vérité c'est que bande de konabi soya ici des bas à la capelle qu'une d'élections tu n'as pas preuve parce que depuis les débuts bandes de quoi ici des baboya loi électorale token de consa la loi électorale baboya pour participer de deux baboya biro ya c'est n'est en bas de l'élection n'est pas organisé en gros parce que biro à c'est n'est pas beau baboya feuille de route c'est n'est abimiste calendrier électoral bando baboya calendrier électorale qu'ils a les a anticoncessionnel les leurs bas ont insisté qu'électionner salama le 20 décembre qu'il y ait une date fixée dans les calendriers électorales ce qui est un peu une incohérence dans leur prix de position et à la fin ils ont même boycotté critiqué les débuts des enrôlement ils ont dit c'est un début de la faute mais de cofailu l'arrivée mouto alibosso parmi mato alibosso qu'en devra s'enrôler c'est se montrer que bande de konabi soya ici des bas après a aucune d'élections c'est parce qu'il va y avait qu'elle fasse la banque basana candidat costaud félix 136 dit tu l'homme qui a un bilan largement positif au lieu à celui qui les a battu en 2018 ils étaient nombreux à d'arriver à l'élection c'est ainsi que n'a mouté ma pas si va continuer à résistance baboui kokota n'a opposition très bien merci beaucoup tout à l'andéco trésor kalala azali bongoya adede c'est azalimo koyal ingomba ya union sacré mbote pp boulé boulam mbote mingli madame naomi mbote naba kodébateur mbote naba téléspectateurs naozanga petevope sambo tena présidente ya parti politique nanga alliance pour les actions des développements du congo à adc madame elle cabena et l'ongona secrétaire général maître l'oï koupa et j'aimerais aussi saluer ici le président ya jeunesse ya union sacré monsieur emani dioko voilà je suis content de me retrouver dans dans cette émission et je crois que nous passerons des bons moments ici et les téléspectateurs seront vraiment édifiés très bien merci beaucoup pour toi bandana yo masolo ya tango la lélo opportunité ya kolobela transition et zanini tomoun indeko marie josé il faut quoi l'oubima kamba transition ya deux ans tomoun indeko martin fayu la dobi deux mois et deux à trois mois mais est-ce que opportunité ya kolobela makamo ya transition lélo nakatiambokan abishwe zani est-ce que élection solo basse yon fort et zalé que l'élection de gosalatina 2020 madame naomi parle ya transition d'un moment où je dirais c'est ça n'a pas de sens pourquoi parce que processus électoral et a déjà en cours ma opération et au saléma il ya des kits électoraux bateaux basso s'enrôler bientôt là je crois tous en la dernière phase et qu'aussi là je crois le 1er avril si je m'abuse j'ai appris qu'on a ajouté 10 ou 15 jours mais de toute façon au mois d'avril et qu'aussi là on va voter la loi sur la répartition des sièges dont nous sommes en train d'aller vers les élections cela basant un langage il ya transition c'est 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 les personnes ont le bazar prêté ya quoi qu'une élection et puis ils ne sont pas sûrs de les gagner alors le seul moyen pour eux ya quoi qu'on a la gestion et ça dialogue si on va en doit être précis parce que ma question n'aille au réseau ciblé bien de personnalité j'aimerais épargner madame marie foucou bon elle a réfléchi sûrement qu'elle a motivé sa réflexion mais mais ici les plus grands problèmes que nous avons ici c'est ces messieurs martin vous savez que martin n'est pas n'est pas prêt à aller aux élections déjà que nous savons qu'il les avait perdu en 2018 malgré qu'il était appuyé par presque tous les grands leaders j'aimerais citer moïse katoumbi à jean pierre bemba mouzito matungoulou tous ces gens là ont eu à soutenir monsieur martin fayoulou mais comme il a un vrai manque de leadership il a déçu les autres il a échoué aux élections et je ne pense pas s'il les a perdu avec l'appui de tout c'est ces grands leaders là maintenant étant seul vous vous pensez que martin peut faire le poids de devant quel candidat il a très peur des élections parce qu'il ne peut pas les gagner et puis monsieur plonge toujours dans sa confusion légendaire n'a rien à rafraîchir mémoire est ce que vous savez que les élections de 2018 martin ne voulait pas participer à ces élections là il ne voulait pas participer à ces élections là martin a plongé dans la confusion et il a même compliqué l'électeur naïe jusqu'à accepter les élections la veille il avait dit avec la machine à voter nous n'irons pas aux élections on sera obligé de mettre un policier derrière chaque 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 machine à voter il est allé plus loin il dit vous allez voter sur les pas vous allez voter sur les papiers du picataire vous ne voterez pas avec cette machine et les gens étaient divisés comme ça à deux jours des élections il dit que nous irons aux élections voilà la première confusion il ne voulait pas ces élections mais après il a quand même réclamé la victoire quand nous avançons au tangi charti à la mouka à l'époque est ce que vous savez que cette charte était en train de prévoir que lui là il devait être président pour deux ans après deux ans il fallait qu'on réorganise les élections pour que les autres aussi participent c'était tiré de quelle constitution regardez les degrés des réflexions regardez les degrés de la confusion mais je ne s'arrête pas là et il vient encore aujourd'hui avec une proposition bidon banal ridicule même il dit quoi non s'il n'y a pas élection transition sans tchisekedi mais cette fois-là avec comme la société civile s'il vous plaît il dit la société civile en fait sont les politiques mais martin je ne sais pas mais la société civile est un acteur politique j'ai eu à le dire la dernière fois ici la société civile est un acteur politique nous avons les gens des acteurs politiques les choses que martin ne maîtrise pas la société civile est un acteur politique non étatique non étatique ceux qui sont dans la gestion ce sont des acteurs politiques des acteurs politiques étatiques il existe aussi des acteurs politiques intermédiaires ils ne sont ni dans la société civile ni dans la gestion ils sont au milieu c'est la majorité derrière de la population alors quand martin fayoulou dit que il faudrait que nous puissions mettre les politiques à côté pour que la société civile puisse prendre les choses en main je me demande il parle de quoi et il est dans quel monde ok allons dans ces schémas là la société civile selon lui qui devrait être acteur politique mais ça sera laquelle parce que la réalité politique congolaise nous enseigne que la société civile est bicéphale aujourd'hui il ya une société civile pro pouvoir une société civile proposition maintenant c'est laquelle qui ira diriger donc vous comprenez que c'est 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 une proposition irréfléchie banal ridicule mais malheureusement moi ça ne m'étonne pas parce que ça provient de martin nous connaissons l'homme et ses méthodes donc ici demander aux gens de douter des élections ça serait détourner même emballer toute la population dans une histoire qui va pas n'a pas un rapport y'a un problème madame madame naomi les opérations les opérations électorales sont en cours la session ordinaire et là la loi sur la réparation du siège sera votée au mois de juin les dépôts des candidatures vont commencer alors je me demande d'où vient qu'on n'aura pas les élections nous aurons les élections et les plus bonnes qui n'ont jamais existé depuis que c'est payé qu'on vous pardon dans les délais constitutionnels nous aurons les élections dans les délais constitutionnels moi j'ai dit ceci si nous allons aux élections aujourd'hui martin aura combien de voix avec tout ce que le président felici c'est qu'est dit est en train de démontrer comme prouesse avec tout ce que le président felici qui est en train de démontrer comme prouesse en face de lui on ne voit pas un candidat on peut parler d'autres personnes mais on ne peut pas parler de martin parce qu'il a déjà brillé par des incohérences il a déjà brillé par des propositions irréfléchies il a déjà brillé par une incompétence notoire compétence incompétence dans l'opposition c'est les plus médias des opposants alors quelqu'un comme ça je ne pense pas qui peut venir proposer des trucs du genre il faut qu'on ait élection non lui il va proposer qu'on n'ait pas les élections parce qu'il n'a aucune chance de les gagner comme il est spécialiste et dans des dialogues dans des conseillers en bulles et bien pour lui il attend ce qu'il est au bas de la montagne il souhaite qu'il y ait un glissement pour qu'on vienne au dialogue et vous savez comment les dialogues se soldent c'est par le partage des postes donc c'est par les seuls moyens que lui peut accéder là bas mais si nous nous allons dans des voies normales avec l'élection il va pas passer raison pour laquelle il incite la population à provoquer un dialogue chose qu'il n'aura pas très bien merci beaucoup moi l'amboukandeko if badjoko tozo n'gélayo sur ce sujet avant de parler autre chose dans bozou l'obat transition sans philippe c'est que déjà ils ont la disposition et mobe konine mobeko et permettre et binou yango dans bozou l'obat transition société civile société c'est bien nini et kosser mme la reine expliquez-moi dans bokalikani sur mon ambo ka martin fouillois en amour merci mini maman naoumi n'aimé savent de conan gai surtout très au cas de la voie d'aider radio t'a tb ton rocou l'oukou l'oubama kamou batu bapote a appelé ton barou mounou n'anze la bobbyo tatato à l'oubama kamou Je commence d'abord, 2018. Pour l'instant, 2018, on a voté, effectivement, parce que c'était contraire à la loi. Ce n'était pas légal. Première de chose. Deuxième de chose, tu sais qu'il y a une obligation à recevoir la vote électronique. Mais malheureusement, c'est ce qui a été fait. Et, dès qu'on a voté, avec nous, sous contrainte nabiso, il y a particulièrement l'Église catholique. Dans l'Église catholique, la machine ne servira qu'à imprimer les bulletins et les résultats qui seront pris en compte. Et ce n'est pas le résultat où il y a eu l'Église catholique. Vous n'avez aucune culture, de manière générale. Mais vous êtes à la culture politique. Histoire, vous êtes perdu dans la nature. Voilà la position. Il y a un monde qui a eu l'élection. Sinon, il y a une machine à voter. Il y a un homme seul. Il y a une télé, le commando du peuple. Il y a un secrétaire national adjoint en charge de la jeunesse. Nous sommes à l'élection. Il y a des vôts qui sont auxquels. Nous sommes à l'élection. 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 Il y a Martin Fallou. Mais, nous avons le peuple avec nous. Il y a un peu de temps. 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 Martin Fauroul n'est pas un homme seul. Nous sommes à ses côtés. Il est aux côtés du peuple congolais. Il y a une proposition. Il y a une société civile. Il y a des facteurs politiques. Donc, il y a des gens qui sont à l'église catholique. Mais ils ne vont pas d'acteurs politiques. Il y a des acteurs politiques. Est qu'ils doivent nouveau dans cette église. 挑戦 espectre des acteurs politiques numbered de toutes les lois. Nous allons complètement contredire. ici, nous disons que ceux qui veulent électionner les athées, des coups félics, n'ont aucune transition sans des coups félics. Qu'est-ce que, sur base de quoi nous nous appuyons ? Mais, l'article 70 d'abord, il a dit, 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 un mandat de 5 ans, la loi ne dit pas un mandat de 5 ans plus 2, jamais, et encore, je suis certain que l'article, il a dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation, mais même cet article-là est clair, le président reste en fonction jusqu'à l'installation, pas à l'élection. C'est-à-dire qu'article 1 a qui est coactivé à Moukaka, que s'il y a précédemment eu élection. S'il n'y a pas eu élection, on a activé l'article 1 a été. C'est-à-dire le français. Il ne faut pas traduire la constitution. Il ne faut pas comprendre bien. Mais l'article 70 est clair. Le mandat, c'est 5 ans. C'est-à-dire au 23 janvier. Déjà qu'il est illégitime pour avoir du pouvoir, dans les contextes de Bussonio-Sotoyebi, il va devenir encore doublement illégitime après le 23 janvier Namini. Donc, il y a un moment d'être au signe qu'effectivement, il faut donc aider vers la société civile. Nous avons des hommes que tout le monde nous envie. Jusqu'à preuve du contraire, le docteur Denim Kwege, il est encore dans la société civile. Ce sont des hommes que tout le monde nous envie, que tout le monde nous reconnaît à la grandeur. Nous avons des hommes tels que le docteur Mouyembe. Ce sont des hommes que tout le monde nous envie. Il y a des hommes. Il y a l'Église, notamment l'Église catholique. Nous avons le cardinal. Nous avons des gens comme Mbongo. Nous avons effectivement des gens capables, dans la société civile, pas dans les éducation qui est très heureux, dans la société civile, qui sont capables de piloter le processus en l'absence. Il y a beaucoup de choses. Moi, dans l'organité de Mkambou, il faut quoi à l'Obi ? Mais quelle aberration ! À l'Obi, il y a eu l'élection, il y a eu la transition, il y a des entour, il y a eu l'élection, 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 ils seront incapables d'organiser l'élection. Vous pensez que dans trois mois, la société civile est ça l'élection ? Mais nous pensons qu'on est capables, que nous avons les ressources suffisantes pour mettre en place des mécanismes capables d'organiser l'élection en un temps record. C'est ça la question. Le problème ici, c'est qu'il y a eu une confusion à l'Obi, la société civile, les auparles politiciens. Dans la confusion, on a depuis le début jusqu'à la fin, il y a une union sacrée. Ils n'ont pas de proposition. Mais ce que l'Obi gouverne, c'est prévoir. Il y a eu l'élection, les prochains vont suivre. Il y a le Bakini. Nous avons une armée. Monsieur Félix Siseke dit qu'il y a un voyage pour une diplomatie. Il y a Makassi. Tous ceux qui sont en porte de Goma. Nous parlons du Congo, notre seul patrimoine commun. Et ça dit que ce victoire nous ressemblons sur la... Non, nous avons dépassé ça. Nous avons dit que le Congo est plus important. Il faut que tout ça a une réforme consensuelle. Nous appelons. Notre proposition, elle n'a pas la science infuse, mais elle est capable de nous permettre de nous mettre ensemble. Tant que le Bic est société civile, il faut le salaire. Pourquoi ? Pour effectivement fédérer tous les points de vue. Pourquoi ils n'ont pas de point de vue, ni on sort ? Pourquoi ils n'ont pas de quoi organiser sur base de ces points de vue ? Dans tout ça, vous ne parlez pas de la guerre de l'Est parce qu'il y a aussi un problème du côté... Mais qui nous a ramené la guerre de l'Est ? Vous pouvez supposer que je me vois bien. Et encore que lorsque M. Félix Tissékédi prend la parole, il bosse à Macron ou les autres, à Akolobanini, que situation sécuritaire spécialement dans la partie Est-Nango et qu'on pose la difficulté pour organiser l'élection. Mais les novices politiques ne sont très orquels à la base de comprendre l'engagement. Déjà, M. Félix Tissékédi veut préparer l'opinion que l'élection est qu'on s'allait maté. Mais encore, qui est responsable de tout ce bazar qu'il y a à l'Est aujourd'hui ? Parce que M. Félix Tissékédi qui est responsable non, même pas par action mais par négligence. Responsable à M. Félix Tissékédi parce qu'il a été incapable de sécuriser la frontière d'Abiçois. Il est incapable de sécuriser la population d'Abiçois. Il y a la partie qui sont aujourd'hui prises par le Rwanda. Mais encore, qui a participé au financement de la guerre ? M. Félix Tissékédi a signé des contrats économiques avec qui ? Avec le Rwanda de Paul Kagame. Pourquoi ? Pourquoi il signe des contrats économiques avec le Rwanda ? Alors qu'on sait, depuis 2010, vous ne lisez jamais votre Nabi noté. Le rapport Mapping identifie clairement qui est qui, qui fait quoi. Naka Tiambo Kanabiso. Mboso, à l'Assemblée nationale, à la lobby qui connaît qui est-ce qui est en train de déstabiliser par Tiambo Kanabiso ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, les responsables de la crise sécuritaire au Rwanda de l'Ambu Kanabiso, c'est sans bien les gens de l'Union Sacrée. Je vais finir encore. Il y a une information qui s'appuie de l'Ambu Kanabiso. C'est vrai que le fameux M. Félix Tissékédi au procès de l'Aïkoussa serait de l'Union Sacrée. C'est curieux. Pourquoi le bon comme on dit ? On parle de quoi ? Un amalgame. Vous êtes responsable de l'insécurité et on ne peut pas vous donner la prime à la compétence. La solution pour vous, mettre de côté le régime en place pour la société civile. C'est-à-dire que il y a un problème pour la société civile. pour la société civile. de la même chose pour la société civile. Mettre de côté le régime en place pour la société civile. Mais est-ce que dans tout ce qui s'est dit, il y a lieu aujourd'hui de parler transition ? Je répète la même question parce que l'opinion est-ce que l'élection est-ce qu'on a 2000-23 ? Tant que nous sommes en opposition et la majorité, comment est-ce qu'il y a la transition ? Est-ce qu'il y a l'élection ? Bon. D'abord, la transition, ça serait la violation de la constitution. Nous avons vu sur le but que l'article 70 et le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. mais il ne montre pas dans quel article de la constitution que ce qu'élection est salami n'a date prévue que Boukende n'a transition sans le président en place et vous allez installer une transition qui sera dirigée par la société civile. Ce sont leurs idées, ce qui montre que le peuple conglais a raison de n'avoir pas donné le mandat à Martin Fayoulo en 2018 parce que ce qui a pensé qu'il y a un mandat à l'ingra qui a dirigé à l'ingra et à l'ingra qui a été basé sur la loi de la constitution et la bichotée. Ça aurait été très grave. La constitution est claire. s'il y a retard d'organiser les élections, le président qui est là reste en fonction. Je ne suis pas de ceux qui souhaitent qu'il n'y ait pas d'élection parce que la CENI qui organise les élections confirme jusqu'hier Didier Manara devant le peuple autochtone a confirmé qu'il y aura élection le 20 décembre. dans le cas où pour une raison ou une autre que les élections ne se tiennent pas le 20 décembre 2023 je pense que le ciel ne va pas tomber sur les gens. D'autant plus que pour y aller à manifester à Sala et Loko Songolo il faut constituer le PCI droit. Ceux qui ont la Constitution le PCI droité ce n'est pas le Kangaï. L'État est là. Autre monde. Ceux qui sont décidés la police nationale congolaise à sécuriser Bango et puis à la fin ils ont même dit merci une fois le président Martin Fayou le président de l'ECID bien sûr à féliciter la police nationale congolaise pour la sécurisation il n'y a pas de marche dans la Bango. Il n'y a pas de sécuriser la Bango pour la ligne parce que la Constitution le PCI droit il n'y a pas de dans la manifestation pacifique. Vous voyez ? Mais ce qui a eu la transition sans vous tirez vous tirez ça d'où ? Parce qu'on avait dit ça en 2018 vous pensez que ce qu'il a dit en 2018 devient la loi ? Non ! Ça ne devient pas la loi c'est lui qui l'avait dit dans un contexte bien déterminé ici dans un contexte et ce qui nous a dit il a rappelé la Bango qui a eu levé de la Oyo qui a eu levé dans la Bango qui a eu levé dans la Martin Fayoulo parce qu'on a découragé dans l'élection que si tout cas il a voté Félix tu sais qu'il a dit Bango qui a été parce que jusqu'aujourd'hui ils ne font pas ils ne mettent pas de stratégie en place et il pense à la transition transition c'est depuis le début du mandat vous avez oublié les hauts conseils des réformes des institutions où lui-même devait être président de ces hauts conseils il ne sait pas à quel titre donc élection n'aï n'a sa candidat et pas n'abissu n'a saut croire que élection est cause là n'a saut croire dans les vides de l'école dans la église n'a saut croire parce que l'organe organisateur des élections a saut confirmé que élection est cause là et puis ma gamboi a saut levé a voté a voté Martin Fayoulo a voté a saut suisse idéologique il a fait étienne tisekedi mais fait étienne tisekedi 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 la rumeur c'est vrai qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut mais la rumeur arrive il y a enfin c'est pas une rumeur selon déco tisekedi 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 est-ce que est-ce que ou faux il y a une autre rumeur qui surcule je dis bien c'est au conditionnel que M23 a été dans la rumeur et la rumeur il y a deux rumeurs qui ont été dans la rumeur dans les autres les rumeurs qui ont été dans la rumeur et aussi visite privée on a été dans la rumeur consister dans les rumeurs où on a été dans la rumeur merci beaucoup madame Naomi heureusement que vous avez eu une rumeur j'ai eu aussi à fouiller au moins j'ai vu jeune afrique qui ont publié que sarkozy devait être ici les 22 effectivement ils vont se voir avec le président de la république ils vont discuter sarkozy c'est un ancien chef d'état qui est chef d'état en exercice ils peuvent parler de tout mais quant à la précision de leur conversation bisou toibité parce que N'Golobi deuxième rumeur c'est pour une médiation avec Paul Kagame et consorts au Bakis parait-il que les M23 sont là pour discuter donc on ne peut pas fonder une doctrine ou une réflexion rationnelle sur des rumeurs on développe une réflexion rationnelle sur des faits avérés je veux revenir sur ça avant d'y revenir je ne les reconnais pas je suis totalement désolé vous savez que l'émission est suivie par des étudiants par des élèves ok par des gens qui aspirent à être aussi un jour politique mais à entendre ma kambou en tout cas ça me laisse dans les nuages monsieur Yves Badjoko lorsqu'on parle d'un acteur politique il faut il existe plusieurs acteurs politiques notamment je répète je ne sais pas ta spécialité je ne sais pas ce que tu as étudié va voir n'importe quel politologue il va te dire que la société civile qui est l'ensemble des associations de mouvements comme ici chez nous le mouvement citoyen qu'on sort ce sont des acteurs politiques ils influencent sur la vie politique sur la marche même le groupe de pression sont des acteurs politiques la société civile dès lors qu'elle influence la politique ou les politiques ils font partie des acteurs politiques ce sont des notions vraiment élémentaires c'est comme ça que j'ai scindé je vais lire Albert Bretel dans son livre la politique et les politiques tu auras l'explication de tout ce que je suis en train de te dire il existe des politiques étatiques il existe des politiques non étatiques c'est la société civile ce sont des politiques et puis il existe des politiques intermédiaires c'est la grande majorité dans une population donnée ce sont des notions tellement élémentaires alors quand tu dis tu es à la radio tu es à la TV alors je crois que c'est toi qui devas avoir honte lorsque tu te promènes parce que tu es ignorant des notions vraiment élémentaires il y a introduction générale à la science politique c'est que ça c'est que ça vous aurez un n'a droit à la science politique alors quand vous ignorez des petites choses comme ça et vous les défendez même je suis totalement désolé j'attendais qu'il me rencontre sur ta question c'est quelle disposition constitutionnelle qui stipule que si le président en place n'organise pas les élections il faut que la société civile passe à la gestion c'est quelle disposition constitutionnelle c'est comme ça que j'ai dit monsieur Martin brille dans sa confusion légendaire sur ce point là il ne m'a pas rencontré il ne vous a pas rencontré il a fouillé parce que comme je le disais c'est banal donc il va gérer la nation comme mon frère le dit selon les humeurs aucune base légale soutient cette réflexion là de Martin je suis allé encore plus loin il ne m'a pas rencontré sur le point de la charge de la Mouka est-ce que vous savez que la charge de la Mouka quand ils étaient tous à Genève c'était que Martin devait être élu et après deux ans on devait réorganiser les élections c'était sur base de quel article c'était sur base de quel constitutionnel monsieur brille toujours par des confusions légendaires toujours des propositions ou des réflexions un peu banales donc qu'on ne vienne pas nous distraire ils ne sont pas prêts pour les élections et ici il y a eu des affirmations très graves il dit ici que nous Mouka Tchoutou seraient du FCC mais monsieur il ne suit pas les informations je comprends que Yves il est un politique à devenir mais si tu aspires à devenir politique il faut savoir fouiller les informations Mouka Tchoutou est du FCC il est du parti de Patrick Bologna monsieur il n'a jamais été d'un union sacré il est du FCC parti à Co il y a Patrick Bologna et il y a un FCC d'où est-ce que tu tires ce genre d'informations donc quand on aspire à être politicien il faut savoir fouiller l'information heureusement que tu seras un politique à devenir mais il faudrait que tu sois excellent quand tu seras politique je veux finir par ça il est content il est dit avec toute la joie du monde que non Bounagana Bazu Yango Boussali est l'autre côté madame Naomi monsieur Yves peuple congolais l'affaire de Bounagana c'est pas l'affaire d'un individu c'est une affaire de tout un peuple quand on prend Bounagana c'est la réflexion à Bango c'est le régime qui perd c'est ce qu'il dit qui perd non c'est le Congo c'est comme ça que je suis en train de répéter conscience collective mobilisation générale pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale alors quand un congolais vient ici jubilé sur un plateau de télévision le dire avec sourire que Bounagana Bazu Yango Boussali n'est pas Bissob Bissob à congolais c'est une affaire nationale une histoire du patriotisme pour finir définitivement oui on nous dit ici des bêtises tu sais qu'il y a l'origine de l'insécurité on trompe qui on est où la guerre qui existait depuis aujourd'hui ça fera 30 ans tu sais qu'il y a il a 4 ans il s'est bas pour finir ça vous voyez le balai diplomatique qui se passe ici Erdogan était ici le président turc Sarkozy était ici le pape était ici la diplomatie les lignes pour chercher la paix aujourd'hui les langages ont changé on ne parle plus au Congo de la rébellion mais on parle de l'agression c'est à cause de Tisekedi qui se met pour mettre fin à ça mais voilà un envoyé de Martin sur un plateau avec des connaissances appropriées avec des confusions sur des notions tellement élémentaires peut dire sur ces plateaux que non Tisekedi est à l'origine de la sécurité et puis Fayoulou n'est pas populaire comme il est prétend ils ont fait leur marche ici c'était trois partis politiques on n'a pas compté 5000% sur la rue monsieur n'a pas le peuple il est dans la confusion et son seul moyen pour se retrouver à une petite portion de gestion c'est le dialogue merci beaucoup c'est tout ça la manoeuvre et comme un champ de bataille il faut diaboliser tout l'homme malheureusement merci beaucoup 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 qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que est-ce qu'il faut que vous paye sa proposition pour que vous aillez dans le secteur que vous avez 5 minutes à chacun pour que vous avez une crise qui est partout et ailleurs mais pourquoi on a dit ce qu'on a de plus en plus difficile qu'est-ce qu'il faut faire dans le gouvernement en place et même dans le gouvernement et qu'il y a ce qu'il faut au-delà de temps et ce qu'il faut réfléchir dans le sens où il y a 5 minutes merci l'erreur est humaine la persévérance est diabolique et la bêtise insiste toujours la loi sur la saignée que la présidence est dévolue à qui à la société civile dans sa composition confession religieuse il dit des histoires je ne gère pas l'état tu vois la confusion à battre ils sont dans une confusion extraordinaire donc là il y a une politiqueté d'après définition parce que je ne suis pas dans le monde tu es dans un monde politique tu es acteur politique et tactique parce que tu es dans un parti politique parce que la société civile n'a pas l'ambition pour tout une minute seulement je m'excuse je m'excuse c'est très important oui tu sais que la société civile n'a pas pour vocation conquérir le pouvoir et c'est tout ça mais la société civile échanger destination en anglais pour conquérir le pouvoir je suis désolé tu as les ambitions de conquérir le pouvoir mais la société civile n'a pas l'ambition de conquérir le pouvoir qui est dans la confusion qui n'est pas là on n'apprend pas dans le bruit on t'étend des notions profite fort note la société civile n'a pas pour objectif conquérir le pouvoir monsieur Badjo concession des notions élémentaires c'est premier graduat mon frère s'il te plaît merci Mingy je ne veux pas m'attarder nous sommes dans le lobby l'erreur est humaine la persévérance est diabolique nous avons dit que nous avons rappelé que nous avons une note parce que j'ai compris que nous avons répondu que nous avons été nous avons tout nous avons fait ce qui est là on a dit avion 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 m'en a dit on a dit je touche du bois avion on a dit on a dit on a dit on fait quoi ? non je pose une question qu'est-ce que la constitution dit ok tout ces dauphins qui ont dit il y a rien il y a un vice-president il ne sait pas il y a un vice-president il ne sait pas il y a un vice-president il y a un vice-president continuez dans la bêtise Laisse-le salir. On y va. Dès que Martin fait le déjeuner, il faut remettre un ordre constitutionnel. Il faut qu'on permette à tout le monde, à l'égalité des chances, à reparticiper. Dès que tu sais qu'il y a cause de la paix à démissionner, il est là. Qu'est-ce qui se passe ? On fait quoi ? La constitution a prévu. On fait des élections. La constitution a prévu. Mais c'est ça, on fait. Yoko Kahn, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a gagné le terrain ? La constitution a prévu. On n'apprend pas dans le bruit. Ça a l'air qu'il y a. On a aussi répété. Maintenant, il n'y a pas de gofé. C'est ce qu'il y a à la fin du mandat. Je vous ai dit, l'article 70, il n'y a pas d'accord. Que nous nous avons toujours en fonction que jusqu'à l'installation du président élu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des élections. S'il n'y a pas eu des élections, vous n'y a pas d'accord. Je suis très surpris, très étonné et très dégoûté que l'on a créé le droit de droit pour modèle M. Mende. Vous êtes... Vous avez qu'il y a. M. Mende. Mende. Mende, on a plateau pour défendre l'indéfendable, l'injustifiable. Nous parlons du patrimoine commun qu'est le Congo. Même s'il n'y a pas de président dans cette République, le pays sera mieux géré qu'avec Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, nous avons des exemples. On est le seul dans le monde. La Belgique a fait deux ans sans gouvernement. Deux années sans gouvernement parce qu'ils avaient une administration forte. Donc, si nous avons une administration forte, nous pouvons pallier à tous ces problèmes. La réponse est sûre, on est le ministre Morandoka. Ah ! Parce qu'on soulève le point important, Nzala. Si on commence à parler de ça, c'est que le problème est grave. Ce qui est actuel, c'est effectivement efficace. Alors, la question, Nzala, qui est le besoin primaire le plus de base, serait résolue. Mais s'il n'est pas résolu jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a absence de politique. Il y a absence de politique publique. Nous avons le manifeste de Kisangani, qui se fonde sur... Il y a plusieurs défis et plusieurs piliers que nous avons mis à l'intérieur. Nous avons tenté en une minute pour nous décrire un mot aussi court. Mais d'abord, nous avons la question sécuritaire. Il faut d'abord rétablir la sécurité. Il faut d'abord rétablir la sécurité. Non, à quoi mot ici il y a la sécurité ? À Kinshasa, les Koulounas sont partout. Tant qu'il y a des questions de sécurité qui ne sont pas résolues, trop qu'il faut aspirer à la bien-être. Après, il faut avoir des politiques publiques en matière agricole. Mais d'abord en matière d'infrastructure. Parce que le pôle de consommation, il a été le pôle de production. Le pôle de production, il est généralement à l'intérieur de notre pays. Et il faut que le pôle de le pôle de consommation. D'ailleurs, Kinshasa, ça pôle la consommation. Ce que vous dites des villes telles que le Katanga, c'est aussi une vocation agricole en partie. Donc, il faut qu'on a à Kinshasa. Donc, il faut les infrastructures routières pour nous aller à l'arrivée. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de vision. Combien ils ont mis dans l'agriculture en 5 ans ? Ils n'ont rien mis dans l'agriculture. Alors que le pôle de l'agriculture dit qu'il y a le bien à Kinshasa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée à Kinshasa. Ça fait 4 ans. Il n'y a pas d'arrivée à Kinshasa. Il n'y a pas d'arrivée à Kinshasa. Il fallait faire la révanche du sous-sol sur le sol pour l'arrivée à Kinshasa. Donc, il n'y a pas d'arrivée à Kinshasa. Il n'y a pas d'arrivée à Kinshasa. Il n'y a pas d'arrivée à Kinshasa. Je vais rappeler à mes amis de l'Union sacrée avant qu'il ne faut s'y faire dans tous les sens. Nous avons 32 millions de Congolais basés en insécurité alimentaire. Il a fini l'émission. 32 millions de Congolais basés en insécurité alimentaire essentiellement concentrés dans la partie du Kassai. Nous sommes à peu près 100 millions d'habitants. Ça veut dire qu'un tiers de la population congolaise basée en insécurité alimentaire. Bon, on va dans l'insécurité sur le plan de la guerre, mais dans d'autres parties, c'est l'insécurité alimentaire. Donc, la même chose qu'est la même chose qu'Nzala et l'Eko-Bouma. Merci beaucoup, Mbeko. Fédi, nous, qu'on dit, nous, 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 on connaît tous le problème. On connaît tous que la situation est difficile, mais quelles sont les solutions au Eko-Zala à long terme ? Parce que le lot, tout le monde est il y a vraiment un problème de fond. Mais pourquoi ils aussi se battent ? Non, il ne faut que ça, la politique, mais le droit est en marche. Donc, c'est un des cas qui se frå Eaton qui sont tous les choses. Bon, merci. Je pense que notre ami, je l'ai suivi attentivement, croyant qu'il pouvait proposer des solutions pour que la fin se termine ou qu'on puisse réduire les fiscs à la fin. Parce que les politiques, ce n'est pas seulement faire le travail comme les journalistes, elles reportaient, il y a insécurité alimentaire, ce que les organisations ont publié sur Internet. Les politiques ont aussi le devoir de proposer les choses pour que les Congolais, au nom desquels nous parlons, puissent profiter de ces idées-là. Je pense que le gouvernement en place s'est bas. C'est bas sérieusement. Le projet 145 territoires, c'est pour désenclaver le pays. Il y a des routes nationales qui se construisent et des routes de déserts agricoles qui sont en train de se construire. Mais tous ces efforts ne sont pas encore perceptibles. Nous vivons encore avec des productions qui sont inférieures à la demande. Ce que moi je propose pour le moment, c'est que d'abord que le ministère de l'économie puisse faire le travail des régulations de prix. Ça c'est la première des choses. Parce que même avec cette production qui existe, il y a des prix qui haussent. N'est-ce que du fait de la spéculation. Lorsqu'on étudie bien, il n'y a pas de raison d'hausser les prix. Vous voyez, il faut que le ministère de l'économie se batte pour que les commerçants respectent et fixent les justes prix pour les darrêts alimentaires. Une autre proposition pour moi, c'est que le gouvernement, l'Assemblée nationale, peuvent voter une loi ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, qui peut exomérer pour le moment la douane sur tout ce qui est comme darrêt alimentaire. Parce qu'autour de nous, il y a des pays qui ont des aliments qui pourrissent. Réduire cette douane ou l'exonorer, mais augmenter la douane ou les taxes sur les biens de luxe, comme les voitures de luxe, comme les parfums, comme la cigarette. Les biens de luxe, augmenter les prix de taxes et exonorer les darrêts alimentaires pour que ça puisse inonder le marché. Mais aussi, après ça, je pense, peut-être pour la législature qui vienne ou l'actuelle, il y a lieu de faire des politiques et faire des lois qui peuvent inciter tout Congolais à faire l'agriculture. C'est possible. Si ce n'est pas tous les Congolais, même tous ceux qui ont le pouvoir, tu es ministre, tu es député, tu es gouverneur, tu dois faire les champs chez toi et de cette manière-là, inciter les autres à venir vers l'agriculture, même les entreprises minières et les autres, leur imposer, par exemple, si vous voulez faire les actions sociales, faites-nous d'abord les champs avant de nous faire toute autre chose. Ça va faire qu'on va produire beaucoup. Ce sont des propositions que le gouvernement, que tout autre acteur politique peut utiliser. Pour finir, je voulais seulement juste répondre à notre ami. Les accords économiques signés entre la RDC et le Rwanda, ce n'était pas pour que le Rwanda vienne agresser. C'est parce qu'ayant vu le rapport Mapping, il s'était rendu compte que le Rwanda vient au Congo, il y a la guerre à l'Est, le pillage, c'est parce qu'on vient pigner les richesses. Ils viennent prendre ces richesses de manière illégale. C'est ce que le chef de l'État a compris. Il y a moyen de signer les accords. Gagnant, gagnant, pour que le Rwanda vienne exploiter, paie les taxes sans qu'il y ait infusion de sang, sans qu'il soit, nos mamans, sans violer à l'Est par le Rwanda. Vous avez gagné quoi ? Vous avez gagné quoi ? Il fallait lui dire ce que vous avez gagné. S'il vous plaît. Paul, on a gagné beaucoup. Merci beaucoup, madame Naomi. J'aimerais leur dire ceci. Quelqu'un qui est dans un parti politique, il a l'ambition de conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver le plus longtemps possible. C'est qu'il a l'aspiration d'être un politique étatique. Alors, société civile, il a l'ambition de conquérir le pouvoir. Il a l'ambition de conquérir le pouvoir. Il a l'ambition de influencer la vie politique. Il a l'ambition de la pression. Il peut même faire des sortes à ce que la solution est de l'ambition, sans qu'il a l'ambition, il n'y a pas besoin de pouvoir. Donc, différents souhaits, il faut toller Bayango. Ce sont des acteurs politiques non étatiques qui influencent les acteurs politiques étatiques. Aux autres points. Il y a un lobby, là, 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 là. La réponse, c'est que tu as les ambitions de conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver. Donc, tu es un acteur politique étatique. Mais malheureusement, je dis, tu es un politique à devenir. Donc, il faut fouiller, fournir des efforts pour que tu le deviennes, pour que tu deviennes un bon politicien, en fait. Pour que tu deviennes un bon acteur. Voilà, j'aimerais répondre à ta question. Madame, on m'a dit, question à Aboué. Quand on me pose la question, il faut que je réponde comme un intellectuel. Je ne dois pas commencer à faire des incantations. Écoutez, dans toutes choses, il y a ce qu'on appelle lien de cause à effet. Pourquoi ici au Congo, tu as remarqué flamber de prix ? Ok, rareté, il n'y a pas aliments, et comme vraiment remarquables, et par conséquent, le prix est mati. Mais madame, ce pays ici, nous avons trouvé un pays où on ne produit rien. On ne produit rien dans ces pays. Le Congo dépend de l'extérieur. On n'a pas un bateau de pêche. On a trouvé un pays sans bateau de pêche. Heureusement, avec Tissé Kédi, on a commandé des bateaux de pêche. On a trouvé un pays sans minoterie. On a trouvé un pays sans rafmérie de pétrole, sans rien. Mais regardez, quand nous arrivons, madame Naomi, vous voyez qu'on a rêvé qu'en Yamakase, c'est par exemple, la minoterie, ce n'est pas l'idéal, mais on a commencé. Il parle de port de Kinkole. Pour ton information, j'ai dit, il faut fouiller. Le port est en train d'être construit. Le développement, ce n'est pas par un coup de bâton magique comme dans un film de dessin animé, les choses changent. Non, le développement, c'est sur la durée. Va à Kinkole, le port est en train d'être construit. C'est sur la durée, mon cher frère. Donc, il y a cet élément-là, on ne produisait pas à l'interne. Et avec la politique de Tissé Kédi, il faut qu'on produise maintenant à l'interne pour équilibrer l'économie. Et c'est sur la durée. C'est sur la durée, ce n'est pas par un coup de bâton magique. Au-delà de ça, le monde entier sait que la crise est mondiale, madame. La crise, ce n'est pas seulement au Congo. Est-ce que vous savez qu'en France, des pays stables, comme la France, il y a un taux d'accroissement de 30% ? S'il vous plaît. Mais ici, chez nous, il y a un taux d'accroissement sur le prix, sur le marché, de 30% en France. L'inflation est de 6%. L'augmentation du prix des denrées sur les marchés en France, c'est à 30%. Quand tu parles de 6%, tu fais la confusion, par contre, avec l'accroissement de notre économie. Tu es dans la confusion, comme Martin. Je suis désolé. Donc, la crise est mondiale. Au-delà de la guerre d'Ikraine, qui a paralysé l'économie mondiale, il y a aussi l'histoire du Covid qu'on ne doit pas oublier. Nous ne serons pas amnésiques. Ce sont des faits qui ont influé sur l'économie mondiale. Et d'ailleurs, il faut féliciter le président Tissékeli, parce que nous avons réussi à nous maintenir. S'il y a de pays très stables dans le monde qui ont été sécoués, que dire de la République de la République du Congrès, un pays qu'on a trouvé par terre, mais on réussit quand même à se stabiliser, c'est que nous sommes très forts. Proposition. C'est simple. En économie politique, il y a ce qu'on dit pour développer un pays. Mais notamment, il faut commencer par ces infrastructures. Mais dans le domaine alimentaire, il faut privilégier des routes et des routes à dessert agricoles. Moi, je crois que c'est par là qu'on doit commencer. Parce qu'il y a des villages où on cultive, la nourriture est en train de pourrir. C'est par là qu'on doit commencer. C'est par là qu'on n'arrive pas. Après, quand ? Pour que nous allons essayer là. Ce que nous devons faire, c'est construire des routes à dessert agricoles. Mais en entendant que ces routes-là, soient opérationnelles ou pendant qu'ils soient encore en construction, je ne crois pas qu'à la Bambouji, ce n'est pas moi la frontière d'Angleterre, c'est en construction. A Lubumbashi, Kasoumbale, Salikasi, Kolosi, Moukame, il y a des routes qui se sont construites. La route Moukameau s'entrape jusqu'au port, là-bas, pour nous amener du poisson frais. C'est en construction. On dévente les pays sur la durée. Mais en entendant la finalisation de la Maka Mouniou, il y a des choses déjà palpables que nous voyons. Kanyamaka, c'est ses fonctions. La rafillerie de Kobad, à Lubumbashi, ça fonctionne. Le port de Kijolais est en train d'être construit. Le port en eau profonde de Panana est en train d'être construit. Il y a des choses qu'on voit qui sont palpables à maintenant et il y a des choses aussi à déverrer. Et Phénis ne finira pas tout. Je parle pour dire qu'on ne développe pas un pays par un coup de bâton magique. Le développement, c'est sur la durée et nous y arriverons. Merci beaucoup, c'est la question de la commission. Merci Ndeko, Yvma Di Koro, merci Ndeko. Vous êtes vous tous là. Merci Ndeko, c'est la fin de la mission. Tout le monde, 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 tout le monde. Tout le monde, 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 tout le monde. On se retrouve demain. Nous avons invité M. Soumé toujours. Avec le même plaisir. Au revoir. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Léba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada